Aujourd'hui je me bats toujours, aujourd'hui je continue à insister. On va parler des guerrières de Monique Wittig, on va répondre à François. Rapidement sur les guerrières, c'est ce roman, il me semble que c'est le deuxième de Monique Wittig, publié aux éditions de Minimi, en 69 elle avait déjà publié l'Opoponax qui avait eu, j'ai tendance à dire le prix Renaudo mais c'est le prix Médicis, bête que je suis, et c'est, en tout cas à mes yeux, un total apaxe, quelque chose de complètement unique en littérature où je vois des choses qui peuvent se rapprocher chez Tigua Satkinson ou des gens comme ça, des femmes comme ça, mais on va revenir, mais c'est un roman qui est très très apaxe. Déjà parce que Wittig reprend un procédé qu'elle a employé dans l'Opoponax, et je reviendrai, qui est celui de la narration multiple, ou du narrateur à... Je n'ai pas le mot en fait, puisque justement je ne l'ai pas tellement vu ailleurs que chez elle, mais dans l'Opoponax, la narration passe d'un enfant à l'autre, avec quand même une petite fille qui se détache un peu, et ça fait que... et sur de nombreuses années. Et ça donne l'impression d'un roman choral, mais où l'effet choral ne passe pas par les différents chapitres, un chapitre sur l'un, un chapitre sur l'une, etc. Donc on n'est même pas dans le canon, on est plutôt dans... je veux dire au niveau sonore, c'est comme si on se trouvait... j'avais eu ça comme expérience à la Fondation Vuitton, alors tout de suite c'est... L'Expo MoMA qu'il y avait à la Fondation Vuitton l'an dernier, il y avait une installation, avec je ne sais plus quoi, une trentaine de haut-parleurs, et des voix qui chuchotaient et qui après chantaient, c'était un chant baroque sacré. Et l'impression que j'ai en écoutant, enfin en lisant, Vitig, dans les guerrières comme dans l'Opoponax, c'est ça. Ces voix qui se surajoutent et qui font un chœur, mais directement les voix. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une construction. Au niveau de la structure, ce n'est pas exactement un style, mais c'est une circulation très fluide de la parole. Les guerrières, je l'ai eu en 2014, je m'en souviens, j'étais à Lyon, alors forcément, vu que j'ai, comme tout le monde, des souvenirs très précis de lecture par rapport au lieu. J'avais été, et très touchée, profondément touchée, par le roman, et un peu pas déçue. Mais je m'étais mise dans une position d'attente parce que, à l'époque, je faisais pas mal de recherches sur la possibilité d'une hippopée féministe, et c'est comme cela que je suis tombée sur Wittig, et littérairement, et féministement. Donc, ma lecture n'a pas été d'emblée une lecture littéraire, mais quelque chose de politico-littéraire, puisque je cherchais dans ce sens-là. Et en termes d'épopée, effectivement, j'avais par exemple la chanson d'Orange au programme de l'agrégation, cette année-là, je crois, je retrouvais les réminiscences épiques sans les retrouver. Et donc, j'ai quand même été déstabilisée par cet effet-là, et j'ai beaucoup rêvé les guérillères avant de le lire. Et donc, il existait un guérillère imaginaire avant le guérillère réel, ce qui a complexifié cette lecture et rajouté des voix aux voix. Ça, c'est pour mon rapport très particulier à ce livre. Alors, les guérillères, c'est donc un livre, j'allais dire qu'il raconte, mais ça ne raconte pas, qui fait entendre des femmes qui vivent entre femmes et qui se défendent. C'est à peu près l'histoire. C'est un livre qui va être fait de plein de morceaux, mettant en scène, elles, parfois en nous, des femmes. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Je vous lis un passage, comme ça, pour que vous l'entendiez. Je suis à la page 87. Ivres, elles disent qu'elles sont ivres. Des grands champs de pavots incarnadins ont été piétinés. Les têtes, les pétales déchiquettées, pendent mollement ou sont mélangées à la terre. Pas une goutte de rosée n'est visible sur les fleurs. Elles dansent, elles se tiennent par le cou et se laissent tomber à terre, les lèvres noires, les yeux exorbités. Elles disent qu'elles sont ivres. Leurs bras et leurs jambes sont nus. Les cheveux, dénoués, cachent leurs joues, puis, rejetés, ils découvrent les yeux brillants, les lèvres ouvertes pour chanter. On saute, je page 88. Il ne faut pas courir, il faut marcher sans impatience en comptant le nombre de ses pas. Si on ne se trompe pas, si on tourne à gauche au moment voulu, on ne touchera pas de ses bras étendus l'arbre à miel et collant. Il faut à ce stade de la marche interrompre les calculs et repartir à zéro. Si on ne se trompe pas dans les calculs, si on sort à piégeant au moment voulu, on ne tombera pas dans la fosse au serpent. À ce stade de la marche, il faut interrompre les calculs et repartir à zéro. Et là, hop, interruption, il faut tourner la page. Si on ne se trompe pas dans les calculs, si on ne se baisse pas au moment voulu, on ne sera pas happé par le piège à mâchoire. À ce stade de la marche, il faut interrompre les calculs et repartir à zéro. Si on ne se trompe pas dans les calculs et si on crie Sarah Magré au moment voulu, on tombera dans les bras de l'incomparable, de la gigantesque, de la savante Sarah. Et, intercalé, Isadora, Viseum, Gézabel, Odile, Zubaïda, Dinarzade, Gisèle, Marie, Kandra, Cita, Célimène, Astrid, Marlène, Cléo, Lysistrata, Zénéide, Edmond, Chlorane, Bézalibon. Des noms de femmes. Qui rajoutent au cœur. Qui font que dans ce cœur géographique d'une communauté séparée de femmes s'ajoute le cœur d'une communauté de femmes reliées dans l'histoire. Et ça s'intercale. Et ça s'ajoute. On pourrait le comparer de façon grossière à la chanson Les Rimes Féminines de Juliette. Qui est comme ça, une liste. C'est une chanson épique, en fait. Ce sont ces listes de noms qui sont vraiment du style m'épique. C'est ce qui fait qu'on va être dans l'épopée. Qu'est-ce qui se passe avec les guerrières qui va être si troublant ? Cette dilution de la parole qui se fera profondément collective. Qui va construire la collectivité, la communauté. C'est une parole de femmes. Et ça c'est important. Alors, je vais te répondre directement, François, sur ces points-là. Oui, c'est un roman profondément féministe et écrit pour être féministe. Et la pensée Swaïd de Wittig, ça il faut que je le relise, mais j'en ferai une vidéo à part. Alors, c'est dix ans après. Et entre-temps, il y a eu le MLF. Wittig a été hyper importante dès la fondation du MLF, avant son départ aux Etats-Unis. Mais on est dans une pensée qu'on appelle féministe radicale. Et dans quelque chose qui va être de l'ordre de l'application littéraire du féminisme radical. Et c'est profondément littéraire. C'est pas... En le disant application littéraire, c'est tellement réducteur. Alors, le... Comment dire ? Oui, c'est un nous qui est un nous de femmes. Et oui, c'est important. Et oui, c'est un nous qui est féministe. Qui idéologiquement correspond à des choses qui naviguaient beaucoup aux Etats-Unis à l'époque, si on veut contextualiser. Et qui reviennent grosso modo aux théories du séparatisme lesbien. Et là, on a pas mal de textes dans Tugas Atkinson, chez Wicklem. Donc, on a une anthologie Wicklem, des mini-âches. Donc, tous ces mouvements d'écoféminisme, de séparation. Et ce sont des choses qui reviennent de temps à autre, qui vont un peu avec le which block. Mais c'est encore différent, le which block. Ce genre de choses, de femmes, se disant qu'elles vont sortir du monde pour recréer le leur. Et c'est ce qu'elles font, en faisant notamment des chants en forme de fulves. Pour non pas le montrer à des hélicoptères, c'est pas de ça qu'il s'agit, mais pour relier la Terre au ciel. Et c'est une pensée qui peut-être ne se dit pas comme écoféminisme, mais qui rejoint complètement ces mouvances politiques de l'époque qui nous reviennent actuellement. C'est un livre qui est politique. Alors après, est-ce que c'est important de le voir ? Oui et non. Est-ce qu'on va surdéterminer Monique Wittig si on parle de Monique Wittig comme d'une féministe ? Est-ce qu'on ne la sous-déterminerait pas en occultant cet aspect de son œuvre ? Est-ce que surdéterminer, c'est-à-dire, ou plutôt qualifier de féministe, un roman comme celui de Wittig, ce n'est pas faire entrer le contexte historique, biographique de Wittig dans l'œuvre ? Là, on retombe sur la vieille problématique de la mort de l'auteur. C'est important, mais est-ce que c'est ça qui fait la lecture ? Et on a parfaitement le droit de lire Les Guérillères sans prendre en compte cette dimension féministe du roman. Ou, plus exactement, je pense, en regardant autre chose, le souffle de Wittig, mais qui est un souffle épique parce que justement, Les Guérillères, et c'est pour ça que ce nom est important, c'est un roman qui pense la violence des femmes et la possibilité d'une défense, voire d'une attaque des femmes à l'encontre d'ennemis qui peuvent être des hommes, mais qui ne le sont pas forcément. Ça, c'est aussi très important. Ce n'est pas un roman misandre. De toute façon, le féminisme en soi est très rarement misandre. Donc, misandre qui déteste les hommes comme misogyne qui déteste les femmes. Donc, on a quelque chose là qui, en fait, va bien au-delà de Monique Wittig dans cette question. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire de la politique, qu'est-ce qu'on va faire de la représentation. Et François, dans sa vidéo, évidemment, je vais mettre le lien en description, s'est posé cette... Enfin, mentionne Jeanne Cousseau qui alterne une lecture d'homme, une lecture de femme. Un jeune homme que je... Peut-être pas un jeune homme, d'ailleurs. Un homme que je ne connais pas. En tout cas, ce que fait Jeanne Cousseau en alternant ses lectures, c'est quelque chose qui se fait beaucoup en ce moment. Et je ne sais plus si c'est... Je crois que c'est Pina Bageux qui, pendant un an, n'a lu que des femmes. Pour attraper le retard. Parce que, on le sait, avec Michel Perrault, les femmes sont dans les silences de l'histoire. Elles vont non seulement avoir moins d'occasion, là, je crois, prendre Wolf, de réaliser des choses qui vont marquer, historiquement parlant. Mais en plus, quand on écrit l'histoire, on les oublie beaucoup plus vite, voire on les escamote très volontairement. Et là, il y a tout un cas sur un plagiat de Voltaire d'une femme qui a complètement escamoté cette femme. C'était passé sur Slate, c'était absolument passionnant, qui montre vraiment comment l'histoire littéraire, et c'est donc l'histoire qu'on va apprendre à l'école, qui va être au programme du bac, qui va être au programme de l'agrégation, c'est l'histoire qui va être dans les manuels, dans les anthologies, mais c'est aussi ce qu'on va retenir. Ce sont aussi les romans dont on va parler sur France Culture, par exemple. Cette histoire-là, France Culture parmi d'autres, parce que j'écoute beaucoup France Culture, cette histoire-là, elle se fait en diminuant le rôle des femmes et leur production. Donc, il est possible d'avoir ce genre de discipline. Moi, je ne l'ai pas. Je lis beaucoup plus de femmes, mais en ce moment, je lis Jacques Abeille. C'est pas parce que les abeilles, c'est un nom commun féminin, que Jacques Abeille est une femme, évidemment que non. Et le féminisme que je peux avoir, je ne le mets pas de côté quand je lis. Il est là, quoi que je lise. Et c'est aussi ce qui m'intéresse, quand je m'intéresse à une écriture masculine, et en fait, plutôt qu'à une écriture masculine, ce qui m'intéresse, c'est une écriture viriliste. C'est une écriture qui met la masculinité en avant, qui a une masculinité de compétition, ce qui va rouler des mécaniques. Mais il y a des femmes qui l'ont. Moi, je l'ai parfaitement cette écriture viriliste et c'est pour ça qu'elle m'intéresse. Aussi, parce qu'elle me permet de déconstruire les effets de manche que je peux avoir dans mes textes en me disant est-ce que c'est bien cela qui m'intéresse et pourquoi et pour dire quoi. Donc, ce n'est pas assigné à un genre biologique, pour autant, etc. Mais c'est un genre social et bien sûr que toutes ces choses sont fluctuantes. Dans le cas de Saint-Jean de Perse, si, moi, j'y vois quelque chose de viriliste. Mais ça, c'est une toute autre discussion et je connais assez mal Saint-Jean de Perse. Mais ce n'est pas une écriture de mec. Le virilisme, c'est vraiment ce que je cherche en cherchant un style viriliste. C'est cette façon de mettre en avant son ethos dans l'écriture. Et je trouve que ça, c'est un comportement qui est viriliste. Mais je savais très bien qu'en appelant ça viriliste, ce serait polémique. Donc, très amusant de voir les réactions. Alors, Vitig, Vitig, enfin, autrice, féministe, incontestablement par sa vie, assurément. Est-ce que ce sera réducteur de la voir, de voir ses romans comme des romans féministes ? Je dirais que c'est ce qui m'a fait la Vitig. Finalement, c'est aussi une porte d'entrée pour d'autres et d'autres façons. Est-ce que en se posant cette question de la représentation, on échappe à l'universel ? Et ça, c'est vraiment une question à laquelle je ne suis pas sûre d'avoir une réponse, mais qui m'amène plein de remarques à faire dans pas mal de sens. Il y a d'abord tout ce qui va de l'ordre de la réception. Et là, je vais revenir sur ma propre expérience puisque c'est évidemment celle que je ne connais pas trop mal. Quand j'étais petite, au niveau des dessins animés, avant même les livres, je cherchais à m'identifier au maximum. Je m'identifiais aux princesses Disney. Je me suis identifiée à Madame Mime dans Mère L'Enchanteur tellement je manquais de modèles. Et ce n'est qu'assez récemment, il y a quelques années, et grâce au féminisme, que j'ai accepté quelque chose qui était de m'identifier à des femmes qui étaient déjà présentes dans mon histoire personnelle, mais de m'identifier franchement à des femmes pour le courage que me donnait cette identification. Et là, je pense d'abord à Beauvoir, à Varda et à Christine Delphi. Mais vraiment, Beauvoir et Varda sont essentielles parce qu'elles sont des artistes et pas seulement des universitaires ou des penseuses, même si elles le sont aussi l'une comme l'autre. Beauvoir a un parcours scolaire pas si éloigné que ça du mien, alors que quand j'ai lu Les mémoires d'une jeune fille rangée quand j'étais en troisième, c'est Sartre auquel je m'identifiais et je voulais intégrer dans ma SUP, ce que je n'ai jamais réussi à faire. C'est après que je me suis rendue compte que finalement, par mes jeux de double cursus, je me rapprochais de Beauvoir et que cette identification scolaire, universitaire, est devenue progressivement et pas uniquement pour ces raisons universitaires, mais une identification de femme à femme et j'espère d'autrice à autrice. Et ça, c'est important parce que il est incroyablement difficile de se représenter le sentiment de fermeture du monde quand on ne peut pas s'identifier. Et c'est vraiment une échappée des possibles. C'est vraiment une fermeture. Il a fallu que je fasse comme ça péter des barrières pour me dire « Ok, je peux dessiner. Ok, je peux faire de la vidéo. Et je peux me montrer en vidéo. Et je peux produire un contenu qui sera universitaire, semi-universitaire et artistique. » Et ça, ça a été très très long. Et quand on regarde mes vidéos, on peut se rendre compte qu'au départ, on entend juste ma voix. Ensuite, on va me voir, mais dans un muet. Et enfin, dans un autre film, on me verra, on entendra ma voix, mais la voix sera une voix off. C'est très long d'arriver à se montrer comme ça. Et c'est amusant de voir en fait à quel point toutes ces étapes sont vraiment, alors peut-être des œillères, mais en venant d'une famille quand même plutôt privilégiée, éduquée, en faisant des études longues, et je suis encore en train de travailler à ouvrir le champ des possibles. Donc, c'est important d'avoir ce qu'on appelle des rôles modèles. Et l'influence de ces rôles modèles n'est pas directement perceptible, pas immédiatement, mais en fait, c'est absolument essentiel. Parce qu'on a ces phénomènes de projection. Et donc ça, ça passe par le fait d'avoir des autrices, ça passe aussi par le fait d'avoir des personnages féminins intéressants auxquels s'identifier, et pas juste des princesses Disney. Ça, c'est en fait lors de la réception de la sociologie de la lecture, peut-être la psychologie, je n'en sais rien, mais ce n'est pas la littérature en somme. Alors la question, là, ça peut être est-ce que dire que Les Guerrières est un roman féministe, c'est fermer ce roman ? Parce qu'évidemment que c'est un roman qui est un roman saisissant, avec un souffle incroyable. Que Wittig est plus qu'une grande écrivaine. elle est très haut. Est-ce que dire « elle est féministe », c'est la fermer ? Parce qu'on oublie toujours de dire que les écrivains sont des hommes. Effectivement, si je dis « c'est une écriture de mec, c'est un peu banal, c'est un homme qui écrit, comme on dirait « ce n'est qu'une femme qui se noie », est-ce que dans ce moment-là, je ne suis pas en train de fermer quelque chose ? Mais en fait, je pense que ce monde est déjà fermé. Ça ne veut pas dire que les femmes ne s'identifient pas aux personnages masculins ou à des romans d'hommes. Évidemment que non. Mais elles le font avec un degré d'empêche supplémentaire. parce qu'elles sont dans leur quotidien ramenées à leur situation de femme. Et je dis bien « situation » dans le sens de Beauvoir. On pourrait peut-être demander aux hommes de faire preuve d'autant d'empathie et de s'identifier à des personnages de femmes. Ça, c'est un autre point. Alors, est-ce que dire « c'est féministe » ou « c'est féminin » mais le féminisme m'intéresse bien plus que le féminin. Est-ce que là, c'est fermer quelque chose qui serait de l'ordre de l'universel ? On en discute beaucoup en politique et ce sont les questions que l'on retrouve entre universel et communautarisme. Mais je pense que parce que c'est ça le mot qu'il y a derrière universel c'est communautarisme ça va être identité ce genre de choses. Mais ce n'est pas faire du communautarisme c'est réussir à se créer une communauté qui permet de se retrouver en tant qu'individu au niveau de cette réception et de cette collectivité. Et ce qui est extraordinaire avec Wittig c'est que ces enjeux politiques se retrouvent dans son écriture et dans cette voie comme ça multiple qui court d'un personnage à l'autre. Évidemment que c'est un effet qui est bien plus profond que la simple théorie féministe et ça serait beaucoup dire que les théories féministes sont simples. Mais c'est quelque chose qui en fait vient d'un projet politique et qui amène un projet littéraire. Et ce projet littéraire il existe pour combler une béance de l'histoire littéraire. Et là je reste encore en histoire littéraire et pas dans le roman lui-même. Pourquoi ça marche autant ? Biographiquement si on oublie la mort de l'autrice puisqu'elle n'a jamais vécu serait-elle déjà morte ? Est-ce que se rappeler qu'on y vitig est une femme est important ? Ben oui parce que justement ce n'est pas un homme. Et donc la mort de l'autrice n'est pas la mort de l'auteur. Je ne crois pas. Est-ce que quand on lit le roman ça va être important ? Là je crois que ça va vraiment dépendre des gens parce que évidemment comme ça ce sera facile. Pour moi ça a été important. Ça a été important en tant que féministe et en tant que féministe qui se cherchait et une communauté et une culture et des filiations pour se penser à un avenir et un avenir littéraire. Ça a vraiment été quelque chose d'essentiel. Est-ce que c'est la seule lecture ? Et pourquoi ce serait la seule lecture ? Au contraire en disant que c'est féministe je crois qu'on ajoute quelque chose au livre sans rien lui enlever et je ne pense pas que rajouter féministe soit enlever l'universel à moins de considérer que le féminisme ne s'adresse qu'aux femmes ce qui serait un non-sens. Le féminisme est un combat d'abord de femmes pour une égalité femmes-hommes mais on ne peut pas être à égalité si on n'est pas tout le monde en jeu. Il y a deux côtés dans l'équation. Est-ce que le féminisme signifie l'exclusion ? Non. Est-ce que le féminisme passe par la mise en place de communautés à part ? Théoriquement, oui. Est-ce qu'il s'agit de séparatisme lesbien ? Ça peut arriver. C'est quand même assez rare. Est-ce que ça passe par la création comme ça d'une connivence entre femmes autour de lecture de femmes ? Eh bien en ce moment, oui. Et c'est ce qu'on voit avec le livre dont je parlerai peut-être la semaine prochaine de Chloé Delhomme qui vient d'être publiée, enfin qui était publiée la semaine dernière. C'est ce qu'on voit avec la traduction en français de Glorassana mais je suis très contente que ce soit traduit en français parce que je suis une grande fainéante. C'est ce qu'on voit par la redécouverte des classiques féministes et en fait ces communautés elles sont déjà là. et elles vont s'identifier dans un partage de lecture. J'ai envie de dire que sociologiquement mais je ne suis pas sociologue de voir par exemple je crois que c'est Pinot Bagier qui avait fait une note de lecture sur un livre qu'elle a aimé qui était un peu ancien je ne sais même plus ce que c'était mais on peut retrouver la chose le livre s'est retrouvé épuisé entre 2-3 jours. Il se passe quelque chose autour de la lecture des femmes actuellement et ça a toujours été quelque chose de compliqué les femmes qui lisent dans l'histoire notamment française mais là en fait c'est en action ça bouge. Alors au niveau du style au niveau de lire je crois que ce qu'on garde de Wittig avant tout c'est le souffle et c'est la rage. Alors ce n'est pas forcément toujours la rage c'est aussi beaucoup de douceur à la lecture. Mais ce souffle on peut le sentir sans le comprendre politique. et c'est en ça que Wittig sera universel et c'est en cela que les textes de Woolf ne sont pas liés que par des femmes évidemment que non et que bien sûr il y a des femmes anti-féministes et anti-Wolf. Donc oui l'universel reste. Est-ce que quand on le lit en tant que féministe on ferme le sens ? Alors si on veut y voir une théorie politique oui mais dans ce cas-là on ne la pense et ce soit et on n'est pas les guérir. Mais c'est un livre qui en plus de toucher peut-être pas un universel mais un sublime littéraire un truc qui fonctionne et François tu le dis vraiment qui fonctionne malgré les temps passés ça fonctionne toujours ça fonctionne encore ce souffle et cette étrangeté et cette mise en marche de ces Amazones est-ce que quand on le lit en étant féministe on enlève quelque chose de ça ? Non au contraire ce qu'on fait c'est qu'on donne un sens ou plutôt un nom à ce souffle pour lui donner une suite dans la vie et dans la politique c'est important que les guérillères ce soit un mot de titre que ce soit un mot qui n'existe pas parce que l'idée de femmes en lutte et de femmes capables de violence c'est une idée qui est indécente pour notre système de pensée soit on pourra y revenir a priori on y reviendra avec Alba dans quelques temps donc l'étrangeté du nom qui donne le titre permet de dire cela tout en permettant d'annoncer une nouvelle langue à laquelle on peut donner le sens de féministe mais sans que cela n'enlève les autres sens et personne n'en fait un manuel de théorie politique je crois alors est-ce que c'est important ces questions-là de façon plus générale que m'apporte le féminisme en littérature parce que je suis d'abord féministe pour ma gueule j'ai envie de dire pour mon quotidien et pour vivre parce que c'est quelque chose qui va me donner de la force mais le féminisme va plus largement être une énorme révolution épistémologique et intellectuelle et littéraire parce que le féminisme pose la question des discours quels sont les discours que l'on croit quels sont les discours qui ont droit de citer littéralement droit de citer qu'est-ce qui va être considéré comme scientifique qu'est-ce qui fait foi et comment le vécu des femmes mais c'est un exemple ça marche avec d'autres problématiques mais comment le vécu des femmes n'étant pas mis en installé médiatiquement et dans les pensées se retrouve reléguée lui-même à la fiction et je suis intimement persuadée et les choses sont de moins en moins en vrai vu les dernières années mais d'avoir vécu en clivage avec la réalité de l'oppression sexiste qui me reléguait au statut de la fiction et du oh t'as pas compris c'est pas ce qui a dû se passer oh il ne se passe pas ça peut-être que tu as un problème ça n'est pas la réalité en fait si et ça c'est absolument essentiel et le féminisme me pose cette question littéraire essentielle qui est de savoir dans quel régime de vérité je vis et quelles sont les façons de le dire alors le témoignage est quelque chose d'extrêmement important dans les mouvements féministes et ça vient notamment de Beauvoir et ça vient de beaucoup d'autres choses et j'y réfléchis beaucoup le témoignage d'une femme n'est pas cru comme celui d'un homme encore aujourd'hui mais c'est c'est toujours ce que fait la hiérarchie sociale ce qui m'intéresse dans ces choses là c'est de voir comment la hiérarchie sociale va construire des régimes discursifs différents et comment ceci va encore se traduire par des formes uténaires différentes et je crois que c'est ce que sentait Wittig et que c'est pour ça qu'il y a un nom féminin collectif et non localisable c'est aussi pour lutter contre le culte du héros individuel masculin mais individuel il y a une pensée marxiste derrière une pensée du collectif est-ce que faire des guerriers un roman marxiste et le réduire ben oui si on ne fait que ça mais c'est là aussi donc ça marche aussi mais quand même plus féministe que marxiste et ça en tout cas littérairement le féminisme alors ça va mettre des choses comme on va lire des femmes on va se rendre compte qu'il y a ces phénomènes de connivence qui peuvent se bâtir de communautés d'un monde qui reste à construire mais il y a ça il y a ça il y a quelle langue on donne pour dire une réalité qui n'a pas le droit de citer comment on écrit l'utopie du féminisme c'est ancien Charles Perkins Guilman avait écrit Herland c'est une utopie féministe elle est ancienne cette question c'est pour ça qu'il y a toute une science-fiction féministe pour savoir ce qui est possible de faire de penser est-ce que c'est d'abord féministe avant d'être de la science-fiction ben non c'est les deux et c'est pas grave si on en lit qu'un bout ou qu'un autre ce qui compte c'est de le lire et de le faire vivre en tout cas le féminisme et quand je dis le féminisme c'est vraiment une façon extrêmement simpliste de désigner cette vaste mouvance ça va amener à se poser ces questions-là et qu'on les applique strictement ou pas dans sa vie qu'on se pose ces questions-là on est en train de redéfinir profondément nos représentations culturelles et la façon dont on reçoit ces représentations culturelles notamment anciennes évidemment qu'il est anachronique de voir dans les poèmes de Ronsard des viols dans le sens moderne évidemment que ce sont quand même des viols je pense à la plus d'or de Danaï ce genre de choses si ces questions vous intéressent je vous renvoie au carnet de recherche je m'a laisse dans la lecture et au travail qu'ont fait les filles pas que les filles d'ailleurs de l'association féministe de l'ENS ion et salopette c'est très intéressant de voir comment on reçoit et comment on enseigne aujourd'hui par exemple un texte qui juridiquement dans nos représentations actuelles est une agression sexuelle et dans le cas d'un crime sexuel et que finalement ça l'était bien avant mais ça ne nous posait pas de problème ce n'est qu'une femme qui se noie et ça c'est en train de profondément changer notre rapport à la culture et rien que pour ça il faut s'intéresser au féminisme qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas qu'on s'y retrouve ou qu'on s'y retrouve pas c'est intellectuellement la plus belle aventure que je puisse vivre et également artistiquement j'espère que ça vous aura intéressé François tu m'en voudras pas trop j'insiste je vous dis à bientôt